Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème édition de la Porcelain Box. Donc ce mois-ci le titre de la Porcelain Box c'est Ethnic Spring. Donc comme vous l'avez compris il y a à la fois du printemps et un petit peu du thème ethnique. Donc ce mois-ci j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux deux premières box. J'ai changé un petit peu la façon de faire. Donc tout simplement ce qui est différent ce mois-ci c'est qu'en fait il n'y aura pas de bijoux ni de petites pièces, ce sera 3 gobelets. Donc le premier gobelet c'est celui-ci. Voilà donc tout simplement vous retrouverez les mêmes motifs sur les 3 gobelets. Et celui-ci il est rose. Donc il est rose à la fois à l'intérieur et à la fois devant en fait vous retrouvez donc une trace rose sur laquelle il y a comme des petites griffures en fait. C'est ce qu'on appelle ces graphités à l'intérieur. Donc ça fait des petites lignes blanches. Et donc après derrière tout le pot est blanc et donc comme je vous disais c'est rose à l'intérieur. Et on retrouve encore un petit peu de rose en dessous. Et derrière comme d'habitude donc il y a la signature. Ensuite le troisième gobelet c'est celui-ci. Donc celui-ci est bleu. Donc vous retrouvez toujours le même motif rayé devant. A l'intérieur donc c'est bleu. Le reste est blanc avec toujours la signature. Une petite touche bleue aussi en dessous. Donc voilà. Et le troisième gobelet c'est celui-ci. Donc je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. En fait il est jaune. Donc toujours avec les petites rayures. Toujours du jaune à l'intérieur. Le reste est blanc. Toujours donc la signature. Et puis la petite trace jaune. Donc je pourrais pas vous montrer les trois gobelets parce que je pourrais pas les tenir. Donc je ferai un petit close-up de près. Les trois gobelets sont de tailles différentes en fait selon les box. Voilà des fois c'est le bleu qui est un petit peu plus grand. Des fois c'est le rose. Le jaune un petit peu plus petit. Donc voilà vous verrez. Mais à peu près au niveau des dimensions on a quelque chose donc comme ça. Donc tout simplement ces gobelets en fait. J'ai imaginé en fait un petit peu votre... Si vous vivez dans un petit appartement ou juste dans votre chambre. D'avoir ces trois gobelets soit ensemble soit séparément. Et ils peuvent vous servir à tout. Donc comme d'habitude vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez mettre dans la vaisselle. Donc vous pouvez mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans le micro-ondes. Vous pouvez vous en servir de pot à pinceau. Vous pouvez vous en servir pour mettre vos brosses à dents et d'antifreeze. Donc voilà vous pouvez boire. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà soit vous vous en servez. Vous mettez les trois ensemble. Soit vous les mettez un petit peu séparément dans votre appartement. Mais j'aime bien justement ces couleurs qui rappellent bien le printemps. Là le rose et le bleu ensemble. Et puis le jaune qui est un petit peu plus clair. Donc qui est gay tout ça. Qui illumine tout ça. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas le thème vous plaît. Que les couleurs vous plaisent. Et les formes aussi. Donc au niveau des formes on est sur quelque chose de... J'ai fait quelque chose d'assez simple. Mais un peu irrégulier. Vous voyez c'est pas quelque chose de trop droit. C'est ça que j'aime bien aussi. Ça fait vraiment... C'est ça le côté un petit peu vraiment fait main. Ou c'est un petit peu irrégulier. Même la couleur à l'intérieur est pas forcément complètement unie. C'est pareil sur le côté. On voit certaines de temps en temps. C'est un petit peu plus foncé. Un petit peu plus clair sur le devant. Donc voilà pour les pièces. Donc au niveau du prix c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Puisqu'en fait il y a trois grosses pièces. Donc la box est à 54 euros. Et les frais de port sont un petit peu plus élevés. Parce que j'ai fait les comptes un petit peu sur le compte de la poste. Et comme c'est un petit peu plus lourd c'est un petit peu plus cher. Donc les frais de port sont à 9 euros. Ce qui fait que la box est à 63 euros. Donc voilà au niveau des colis tout est prêt. Tout est déjà fait. Donc voilà à partir de maintenant la box est disponible. Par contre je l'enverrai en fait pas cette semaine là. La semaine d'après. Parce qu'en fait je suis en déplacement. Et qu'en plus j'aime pas trop envoyer les colis quand il y a des jours fériés. Vu que ça va être les lundis de Pâques. Donc en fait ce que je fais c'est que tout de suite quand je reviens de déplacement. J'imprime tout de suite les bordereaux. Et je vous les envoie tout de suite parce qu'en fait les colis sont prêts. Donc je vous mettrai la date de l'envoi. Mais voilà je les enverrai le lundi. Et vous vous les recevrez le mercredi ou le jeudi. Selon là où vous vivez. Donc voilà après c'est assez rapide. Donc je le répète à chaque fois que je crée en fait des collections pour les box. C'est vraiment juste pour les box. C'est pas des pièces que vous allez retrouver dans la boutique en ligne. C'est à dire qu'une fois que toutes les box sont vendues. Bah les pièces elles sont toutes vendues. Il n'y en aura pas d'autres. Et j'en referai pas non plus pour la boutique. Enfin je dis pas comme ça impérativement j'en referai pas. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Justement le principe des box c'est qu'à chaque fois je crée une collection nouvelle. Pour moi aussi pour changer un petit peu. Donc j'ai pas forcément envie de refaire ensuite les mêmes pièces. Donc malheureusement si vous avez raté la box. Bah les pièces vous risquez de pas les retrouver. Au niveau de l'emballage aussi. La dernière fois j'ai changé mes emballages. J'avais acheté des nouveaux cartons, des nouveaux papiers bulles. Aucune box est arrivée cassée. Tout arrive entier maintenant. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Je suis vraiment rassurée de ce côté là. Et même vous vous êtes rassurée. Parce que finalement j'ai eu aucun mail me disant que les pièces étaient arrivées cassées. Donc là voilà c'est vraiment cool. Tout arrive entier. N'oubliez pas quand vous recevez votre box. Si vous voulez la partager soit avec moi. Soit avec le public. Vous utilisez le hashtag Porcelainbox. Moi ça me fait toujours plaisir de voir vos photos justement. Quand vous avez reçu les objets. Soit quand vous les portez. Ou alors quand vous les mettez dans votre appartement. Ou dans votre chambre. Je trouve ça super joli. Et j'aime bien justement de voir les pièces que j'ai moi-même fabriquées. Que j'ai vu dans mon atelier. Et puis les voir dans un autre environnement. Ça me fait toujours super plaisir. Voilà donc pour commenter la box. Je vous mets tout en lien en barre d'infos vers la boutique en ligne. Moi je vous fais plein de gros bisous. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.